Le terme art contemporain provoque le débat. Dès qu'il est prononcé, fusent les remarques, les avis, les jugements. Chacun se positionne, pour, contre, ou plus rarement, indifférent. Difficile de parler d'art contemporain sans être sommé de prendre parti. Difficile aussi d'en parler sans donner l'impression qu'on le défend ou qu'on le condamne, quand bien même n'aurait-on l'intention ni de l'un ni de l'autre. Il est comme attendu que chacun ait un avis à exprimer sur lui. Il faut dire que parler d'art n'est jamais neutre. Nous avions vu que le terme art superpose au simple constat un jugement de valeur. Il en va de même, et peut-être plus encore, du terme art contemporain. Avec cette différence cependant que dans ce cas, le jugement peut être tout aussi positif que négatif. A l'extrême, celui qui est pour peut en venir à s'extasier pour la moindre production labellisée art contemporain et mépriser celui qui ne s'extasie pas avec lui. Tandis que celui qui est contre va la rejeter en bloc, voire la détériorer. D'un côté du snobisme, de l'autre de la colère. Mais pourquoi ces réactions épidermiques ? Pourquoi s'enflammer ainsi pour ce qui, au fond, n'est jamais qu'un objet ou une attitude ? Pourquoi accorder une telle importance à l'art contemporain, au point de devenir agressif vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas notre avis ? Pourquoi ne pas préférer l'indifférence ? Commençons par dire que tout jugement de goût, spécialement s'il est émis publiquement, est le reflet de la position dans la société de celui qui le formule. Il dépend de la classe sociale et du groupe culturel auquel on appartient. Il est le produit de l'éducation, du cadre familial, de rencontres fortuites et de mille autres choses qui, s'accumulant, font l'existence de chaque individu, quand bien même celui-ci n'aurait-il pas conscience de tout cela au moment où il donne son avis. Le jugement de goût est aussi l'expression de l'image que l'on a de soi. Affirmer ses goûts, c'est définir en partie qui l'on est aux yeux des autres. De ce fait, il est aussi l'expression de ce que l'on s'autorise à aimer ou à haïr publiquement. Qui ne s'est jamais dit « Je ne devrais pas regarder cela, si on me surprenait » ou « J'ai honte d'aimer ça ». De même à l'inverse, qui ne s'est jamais dit « Je devrais aimer ça, puisque tout le monde aime » ou « Je vais faire l'effort, même si ça me déplaît ». Que sont ces sentiments, sinon le surgissement sous forme de mauvaise conscience, de hiérarchie apparaissant comme légitime à la société dans laquelle nous vivons ? Hiérarchie que nous avons assimilée au cours de notre existence sociale, sans même nous en apercevoir. Nos goûts sont donc orientés et limités par ce que l'on peut appeler la pression sociale. Nous sommes constamment influencés quand nous les expérimentons, et plus encore quand nous les exprimons. Pire, nous ne choisissons même pas vraiment les objets auxquels ils s'appliquent. Certains, ceux auxquels notre culture accorde de l'importance, nous poussent à émettre un jugement. C'est le cas de l'art contemporain. D'autres, nous ne pensons même pas à en parler. Gardons donc à l'esprit que quand nous donnons notre avis sur l'art contemporain ou sur tout autre chose, ce n'est peut-être pas autant notre avis que nous le croyons, mais celui de notre classe sociale, de l'idéologie qui nous domine, ou des institutions qui nous ont formés culturellement. C'est toujours au sein de ces cadres sociaux du jugement que nous affirmons nos goûts. Les querelles à propos de l'art contemporain sont l'équivalent, dans le champ culturel, des oppositions qui fracturent et animent notre société. Il est donc inévitable que des avis divergents, représentant les différentes parties de celles-ci, s'expriment à son sujet. Il est aussi inévitable que les antagonismes entre ces parties se traduisent en querelles autour de l'art contemporain, celui-ci agissant comme le lieu où il se cristallise. Se trouvant au confluent des fractures sociales, l'art devient source de conflits culturels. On peut trouver un grand nombre d'oppositions permettant de comprendre les divisions autour de l'art contemporain, mais aucune n'est déterminante ni suffisante à elle seule pour expliquer les réactions qui l'engendrent. Leurs actions s'entremêlent, s'accumulent ou se neutralisent en partie, selon la position sociale de chaque individu. Être riche ou pauvre, bourgeois ou prolétaire, avoir fait des études ou non, être habitant des métropoles ou de leur périphérie, être possesseur d'un haut capital dans la culture dite légitime ou non. Tout cela, et bien plus encore, modèle notre perception de l'art contemporain et influence ce que l'on estime pouvoir dire de lui. En bien, comme en mal. C'est ainsi en grande partie la situation de chacun dans l'ensemble de ses oppositions qui détermine la tendance à apprécier ou non l'art contemporain et la motivation à prendre parti pour ou contre lui. Pour prendre un exemple simple, Tonton Michel, qui vit au centre d'une grande ville et qui a fait des études supérieures, a une probabilité plus grande d'aimer l'art contemporain et de le défendre que Tonton Paul, qui vit à la campagne et a arrêté sa scolarité plus tôt. C'est d'ailleurs cette association de l'art contemporain aux classes dites supérieures économiquement et culturellement qui tente à placer celui-ci au sommet de nos hiérarchies artistiques, à faire de lui les talons de l'art dans nos représentations, le reste étant de facto considéré comme moins savant, moins intellectuel, moins avancé, bref, moins vraiment art. Affirmer un goût pour l'art contemporain, c'est ainsi assumer symboliquement une appartenance et le défendre, c'est aussi adhérer, au moins en partie, aux valeurs qu'il véhicule, culture légitime, modernité, éclectisme. S'y opposer d'eux-mêmes, c'est refuser tout ou partie de ces mêmes choses, au profit d'autres soit traditionnels, soit populaires, soit mainstream. On aime ni ne déteste donc pas l'art contemporain pour lui seul, mais aussi pour la vision du monde à laquelle il correspond. Vision du monde qui coïncide plus ou moins avec la nôtre, selon la partie de la population à laquelle on appartient. Ainsi, tant que nous ne vivrons pas dans une société homogène et égalitaire, l'art contemporain continuera d'être facteur de discorde. D'autant que dans l'esprit de la plupart des gens, il sera toujours associé aux élites et à leur domination, ce qui les empêchera, a priori, de lui porter intérêt. Méfions-nous donc de nos jugements. En croyant qu'ils sont anodins, nous risquons de blesser autrui et d'attiser les haines. Et rappelons-nous que nos goûts peuvent être une violence faite aux autres et à nous-mêmes. Et justement, à ce propos, ce débat sur l'art contemporain trouve sa plus bruyante caisse de résonance dans le paysage médiatique, où l'on prétend l'opposer au goût populaire. Il va falloir en parler. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.